Hey salut tout le monde et bienvenue, c'est Francis Gaming. On se retrouve pour un nouvel épisode sur GPS4 avec le Venezuela où on est en train d'interdire et mettre la dictature en place. Et c'est très important. Un petit contact militaire avec les Russes et la France. Loi martiale. Arrête avec ta loi martiale, je t'ai dit que non. Couvre-feu. Etat d'urgence. Il n'y a pas de couvre-feu. Mais c'est vrai qu'un petit contrat avec le Brésil, ça ne serait pas de refus. Brésil, est-ce que tu veux du pétrole ? Est-ce que déjà t'en as ? Je sais que t'en as un peu. Il est là, pétrole. Ah ouais, ils en produisent déjà assez. Par contre pas trop mais... Normal, je ne fais pas de live sur YouTube. Maintenant, c'est que sur Twitch. J'ai arrêté sur YouTube. Du coup, pour ceux qui regardent la V.E.T. Allez sur la description. Vous avez le lien de mon Twitch. Mais c'est normal que vous ne recevez pas les... Grave de la faim. Moins 7%. Super. Non, on ne va pas faire ça. Sinon, je vais mourir. Sérieux ? Même ça, vous n'êtes pas d'accord ? De 1 point. Même ça, ils ne sont pas d'accord. Non, on ne va pas faire ça. Découverte scientifique, ils sont contents. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, aussi du carburant, ouais. Nous apprenons que la ville est en proie à de violents affrontements après la décision de justice qui vient de relaxer le policier incriminé. Rappelons que ce gardien de la paix avait tué un jeune délinquant avec son arme de service. Le jury a convenu qu'il s'agissait d'un acte de légitime défense et que la vie du policier était en danger. Les proches et au-delà, la population du quartier du jeune garçon ont été extrêmement choqués par le verdict. On en voilà apparemment les conséquences. Pourquoi ? Il y en a marre des émeutes. Je n'ai que ça depuis tout à l'heure. C'est ultra chiant. Je préfère sur YouTube, Twitch, ça déconne chez moi. Ah bah... Je préfère Twitch perso. Mais bon, tu sais, tu as les rediffins de toute manière, donc ça ne change pas énormément. Tu pourras regarder les rediffusions, qui seront postées d'ailleurs surtout sur YouTube. Donc bon, il y en a qui préfère regarder sur YouTube pour regarder les rediffusions, ça ce n'est pas un problème. On va faire un truc qui va être super populaire. que tout le monde va être content. Notre inflation ne fait que de baisser. Enfin. Voilà ce qu'on fait. Ah bah le Parlement, il est contre. Mais ce n'est pas possible d'être aussi contre ! Là ! 60% ! Bah oui ! Tu m'étonnes. La situation est critique. Attends, quoi ? Il y a des gens qui sont rentrés dans le palais ? Ah oui, d'accord. Il y a vraiment des gens dans le palais. Ok, c'est bon, le palais, il est safe. Ok. Les militaires font des rondes. C'est le mouvement insurrectionnel. Tant mieux. Il n'y a aucun élément. Ah bah voilà, 56%. Les gens, ils sont contents. Tu m'étonnes. J'ai augmenté le salaire, j'ai augmenté tout ce qui est au niveau des hôpitaux. Tu m'étonnes qu'ils soient heureux. Oh bah, à plus du coup, l'euro. Merci quand même d'être passé. Forte densité dans les labos. On va faire un truc positif aussi. Voilà. Baisse le temps de travail. De une heure. Super. J'espère que c'est positif. T'as peu de militaires, c'est dangereux. Mais non, mais non. On en a 100 000. C'est quand même pas mal. Putain, c'est pas ronde. Sa grève de la faim, elle est ultra chiante. Oh mec. Qui fait sa grève de la faim. Pris du baril. Super. Reçu le salaire minimum. Tu dois buguer l'oro. Tu dois beaucoup buguer. J'ai quand même 12 000 soldats à la capitale. C'est quand même pas mal. Le vote a eu lieu. Voilà. 87% de popularité. Malgré un léger mieux, 30% de nos concitoyens, ouais, ouais, ils sont encore en... Bon, c'est pas très étonnant. Bolivie. Coucou. Prise d'otage. En tout cas, c'est pas mal. On a quand même une croissance qui est quand même là. On a le PIB par habitant qui augmente. Et c'est vraiment pas mal. Là, ce qu'on fait, c'est vraiment bien. Du coup, quel pays voudrait avoir un peu de pétrole ? Je sais pas si c'est la fin de la musique dans Earth of Iron 3. Non. Ah oui, c'est deux heures. Ça va. On a du temps. On a du temps pour cette musique. Du coup, quel pays aurait besoin de pétrole ? L'Inde, je pense. L'Inde aurait peut-être besoin de pétrole. Eh bien, on va leur vendre. Vu qu'on produit beaucoup de pétrole. Je cherche le P de pétrole. Ah oui, ils en ont vraiment besoin. Hop. De toute façon, t'as pas le choix. C'est le prix de l'OPEP. Taxe les riches. C'est déjà fait. Si, si. J'ai déjà fait un contrat avec la France. Elle est tout bonnement... Ah oui, pardon. C'est avec l'Inde, là, du coup. Si j'appuie sur Venezuela... Voilà, j'ai fait un programme avec la France. Je pourrais le renégocier, mais bon. Là, ils sont d'accord. Fête nationale, bien évidemment. Non, merci. Plus, ça coûte cher. Le problème Aldez vend au Pakistan. Mais je crois que le Pakistan, ils ont assez de pétrole. Oh, je sais pas, en vrai. Mais bon, déjà, ils achètent beaucoup, le pétrole, eux. Merci Ubisoft 22 de me suivre. Je suis trop calme. Mais je suis trop stressé. Je suis beaucoup trop stressé. Savoir mes résultats de mes examens. Aujourd'hui. Coucou Ubisoft 22. Ah ! Non, non, je quitte pas l'OPEP. Non, non, je reste dans l'OPEP. C'est plutôt intéressant. Fait des commandes en armement, ça va booster la croissance du pays. Oui, c'est vrai. Mais pour le moment, non. Parce que eux, ils vont, par exemple, le détruire. C'est pour ça que non. On sait quand qu'ils vont le relâcher. On fait des dons de 10 000. Associations. Du coup, elle est finie ou... Non, toujours pas. Non, ils ont pas de pétrole. Ok, ben, on va faire un petit contrat avec eux. Mais d'abord, est-ce que j'ai une... Ouais, ça va, ma croissance, elle tient. Du coup, ouais, on fera un petit coucou au Pakistan. Coucou, Pakistan. Tiens, du pétrole. J'aime beaucoup GPS, mais je trouve que c'est trop cher. Tu as raison. Pour un jeu qui est quand même assez buggé, c'est quand même assez cher. Ah oui, tu as raison. Du coup, ouais, on va rouvendre ça, c'est tout. Mais c'est vrai qu'il est cher. Il vaut 40 euros, 50, 40 euros. Après, il y aura bientôt le DLC 2020 qui va arriver. Du coup, on va voir ce que ça va donner, ce DLC. Est-ce que le DLC va être bien ou pas ? J'espère qu'il va être bien, mais bon, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Il faudrait qu'on fasse un peu la guerre, par exemple, à Trinité et Tobago. Ça serait bien qu'on fasse la guerre. Sauf que le problème, actuellement, c'est que j'ai peur. Parce que je n'ai pas fini avec l'autre groupe. Avec que les assos. J'en ai un, là, qui est interdit, mais il n'est toujours pas fini, quoi. Il n'est toujours pas fini, celui-là, les pacifistes. D'ailleurs, il est devenu quoi, le mec ? Ah, c'est devenu des terroristes, ok. Ouais, ok, c'est devenu des terroristes. Ok, donc, les pacifistes, c'est terminé. Maintenant, il va falloir faire humanitaires. Les humanitaires, il va falloir les faire partir. Parce que communauté noire et tout, eux, ils ne font pas de manif, en fait. Eux, ils sont calmes. Voilà, oui, contre mes commandes militaires. Sauf que les homosexuels vont aussi... Les homosexuels m'aiment bien. Je vous subventionné, hauteur de 100 millions. Comme ça, vous allez encore mieux m'aimer. Yes ! Les homos, ils m'adorent. Yes ! J'ai un sit-in. Ah bah oui, la famille, elle n'est pas d'accord. Évidemment. Ah bah écoutez, madame la famille, il fallait m'aimer. Tu as combien d'inflation ? Normalement, il est très bas au niveau d'inflation. Ok, j'ai envoyé les deux. Il est à 20,98 alors qu'avant, il était à 96,86%. Maintenant, il est à 20%. C'est quand même encore très haut. Mais c'est mieux qu'avant. Championnat du monde. Ok. Non, il va falloir investir un petit peu dans le sport. J'espère que je ne vais pas me faire destituer à cause de ça. Certaines de nos unités policières ont procédé à un mouvement de retraite et quitté les combats. Elles ont estimé que leur vie était en danger et que le rap... Ok. La bataille prend un tour nouveau. Les rebelles ont tiré et certains de nos hommes sont tombés. Assurément, un très mauvais point pour nos adversaires qui seront tenus pour... Pour responsable, bien évidemment. La compétition... Violence urbaine. Ouais, bah par contre, ça serait bien que vous restez mobilisés. Je n'ai pas envie de me faire détruire. Parce qu'en fait, quand vous avez un sit-in, vous vous faites détruire. Ok, je ne l'ai plus. Je n'ai plus le sit-in. Tant mieux. Moteur fusée. Ça, c'est pas mal. On a des petites recherches qui se font. Qui ont été finies. Coucou anonyme. Libération des manifestants. Très bien. On est quand même assez populaire. On a une belle croissance quand même. On a un petit pourcent. Le Venezuela, c'est la Syrie. Non. Ça va. Non, non, non. Pas à ce point. Mais c'est dégueulasse ce que tu dis. Le Venezuela, c'est la Syrie. Non, tu ne peux pas comparer les deux. What ? Oh, pep. Augmente le pli. 10 000. Allez, relâche-moi, là. Tu ne fais plus de live sur YouTube ? Oui, j'ai dit dans une vidéo que j'ai arrêté les lives sur YouTube. C'est terminé, parce que sinon ça fait bugger. Sinon, tout est bugué. Sauf que ce n'est pas les terroristes, mais les ASOS. L'organisation terroriste est assoupie. Tant mieux. Écoutez, on va sauvegarder parce que vous savez qu'est-ce qu'on va faire. On va supprimer un humanitaire. L'association de l'humanitaire. Très bien. C'est parti pour l'humanitaire. Eux, ils vont être pénibles. Est-ce que, par exemple... Non, je crois que les homos, ils ne vont pas trop être pour. Il n'y a pas des associations qui m'aiment bien. Oh, ben les écologistes, par exemple. Ils sont sympas, eux, les écolos. Voilà, ils sont contents. Et puis c'est positif. Ça veut dire que je suis là pour... Ah. J'ai des manifs. De qui ? Ah oui, ben oui. Eux, c'est les plus grands perdants. Par contre, droit d'armes, je ne vois pas en quoi... Je ne vois pas trop en quoi... Le droit des armes, c'est nul. Je ne vois pas en quoi ils sont impactés, eux. Pour l'écologie. Ah, si ! Mais oui, je suis bête. Si, si. Ben oui, vu que le droit des armes, c'est la chasse et tout. Ce n'est pas faux. Quand Francis regarde, c'est que ça va partir en fumée. Exactement. Non, mais je sais que ça va partir en fumée. J'ai l'habitude de ce jeu, désormais. Je sais à quoi m'attendre. La place, la place. Vous avez changé la donne sur les questions écologiques. Bien sûr. Je dirais même que... Bien sûr, bien sûr. Évidemment. Je crois que j'aurais dû faire dès le début. Depuis le début de ma partie, il fallait que je subventionne les assos et tout. Comme ça, ils seraient restés très sympas avec moi, vu qu'ils sont subventionnés par l'État. Du coup, ils n'ont pas trop leur mot à dire, puisque je leur subventionne. C'est un peu connard. Et vous savez qu'en France, il y a beaucoup de journaux, etc. Ils se font subventionner. Bon, après, ils critiquent beaucoup l'État. Ce n'est pas faux. Non, en vrai, je voulais faire une aparté avec la France, mais pas du tout. Non, non, je n'ai rien dit. Trouble à valenciennes. Prix du baril, 47 dollars. Bon, très bien. Écoutez, on va être prêts. On va envoyer le plus dur, le plus chiant, qui est la destruction d'une association qui est humanitaire. Il y en a beaucoup d'associations qu'on devrait interdire. Mais bon, il faut bien qu'on commence par les plus pénibles d'entre eux. Ah, c'est bon, ils ont enfin relâché. Génial. Oh, je suis trop de découvertes, là, s'il vous plaît, on se calme. Ah bah non, je ne peux pas. Sorry. Sorry, Biélorussie. La compétition va commencer dans une semaine. Ouais, ouais, l'athlétisme, l'athlétisme. On voit bien quel est le rendement de l'athlétisme. C'est bon. Très bien, on n'a plus de problème. Bon, c'est parti. Par contre, le taux de criminalité... C'est horrible. Putain, c'est horrible. 37,34 quoi, les mecs. C'est énorme. C'est énorme. Bon, du coup... Yes. Allons-y. Oui, 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 on va détruire les humanitaires. Je rappelle que c'est un jeu, pour tous ceux qui regardent. C'est un jeu. Oh, il y a un traitement contre la maladie de Parkinson. Non, l'Alzheimer. Qu'est-ce que je dis ? C'est un traitement contre la maladie d'Alzheimer. Super. Bravo. Ça, c'est bien. Vous voyez, le Venezuela, c'est pas n'importe quoi, non plus. Bon, bref, passons. Passons aux associations. Pacifiste terminé. Passons à l'humanitaire. Je crains les tensions ardues. Voilà. Trois de l'homme, ils sont pas contents. Les manifestants ont tant d'envoyer. C'est tout ? Bon, à part la manif, il n'y a que ça. Il n'y a pas de... Des meutes, à part eux. Non, il n'y a pas des meutes. C'est plutôt positif. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire, là ? Je suis en... En fait, là, je suis en mode... Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que... On va quand même faire quelque chose, parce qu'on est quand même à 34%. C'est quand même beaucoup. J'augmente quoi ? Je vais augmenter ça, plutôt. On va augmenter aussi le salaire des gens, parce que bon... Il n'est pas très élevé, et en plus, on a quand même une très grosse inflation. Du coup, ça serait le bon moment pour les gens d'augmenter un peu leur salaire. Bon, le parti, en plus, il est pour. Du coup, on va augmenter le salaire. C'est quoi, notre niveau de chômage ? 0,75 ? C'est que dalle. C'est que dalle. Bah, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire une dictature, sauf qu'il faut détruire ses ennemis. Oh, bah, je suis exclu du CPI. Dommage. La place est sous le... C'est-à-dire que les pays vont encore moins m'aimer. Bon, tant pis, ça, c'est pas grave. C'est pas très grave. Ok. Très bien. De la CPI, de la Cour pénale internationale. Fallait s'y attendre. Oh, non. Voilà, je le savais. S'il vous plaît, qu'ils ne me détruisent pas. Vous, vous partez. Vous, il y en a marre. Ok, l'ONU, ils sont en mode... Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y en a marre. Vous faites n'importe quoi, le Venezuela. T'en fais pas, t'en fais pas. Demande de démission. Bon, même au sein de mon propre... Enfin, de ma propre équipe, c'est pas super. Bon, on attend quand même que la loi sur le salaire minimum augmente. Enfin, soit passée. Comme ça, les gens, ils vont oublier. Ils vont oublier que je fais taire des associations. Et ils vont plutôt être contents parce que leur pouvoir d'achat augmente. Et oui. En plus, il fallait, parce que depuis le temps, je n'ai pas augmenté le salaire. Voilà. Je vous ai dit que c'est trop cheaté. La CPI exclut le Venezuela. Bon, c'est pas très grave. Merci de penser à l'écologie. Pendant ce temps, lui, il est content. Il est content. A perdu 5 kilos. Sa santé n'est cependant pas en danger pour l'instant. Oh, bah, dommage. Lanceur de spatial léger. D'ailleurs, un jour, il faudra faire un petit lanceur spatial. Ça serait sympa. Finance publique. Plutôt positif. On est content. Inauguration du port au Venezuela. Du coup, on a le port qu'on vient de construire. Port de marchandises. C'est positif. Et désormais, hors la loi, ces biens ont été confisqués. Et ces officines fermées. Du coup, c'est plutôt pas mal. Ok. La CPI n'est pas une branche de l'ONU. Non, je pense pas. Non, non, non. Je crois pas. Non, non, non. Je pense pas du tout, même. Mercosur. Pourquoi le Mercosur, il est là ? De la Bolivie. Ouais, vas-y, viens Bolivie. Tu déconnes. Non. Ouh là là ! Par contre, l'épisode, ça fait 25 minutes, là. Ouh là là ! On va s'arrêter là pour cet épisode, pour ceux qui regardent la VOD sur YouTube. Pour ceux qui vont regarder sur YouTube. Du coup, la rediffusion sous forme d'épisode. On va s'arrêter là, parce que 25 minutes, ça commence à être long. Du coup, on se retrouve pour un nouvel épisode. Du coup, pour ceux qui regardent sur YouTube. On se retrouve la fois prochaine. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. À mettre un petit commentaire. Et à vous abonner. Évidemment. Et on se retrouve la fois prochaine. Tcho tout le monde. Sous-titrage ST' 501